Bonjour, mon nom est Josée Deschênes. Je suis comédienne. Dans le cadre du projet, nous sommes sans public, mais nous ne sommes pas sans réplique. J'ai choisi de vous lire une réplique tirée de la pièce Lucky Lady de Jean-Marc Dalpe. Je vous lirai une réplique de Shirley, qui est extraite d'une scène entre Bernie et Shirley. Shirley est une chanteuse western de 38 ans qui est un peu sur son déclin, en fait, que j'ai jamais eu vraiment d'ascension, qu'il aurait donc bien voulu en avoir une. Et j'affectionne particulièrement cette réplique, je vous expliquerai pourquoi après. Donc, je ne lirai pas les répliques de Bernie, mais je vais quand même mettre mon regard de côté pour que vous compreniez que c'est lui qui parle, mais il ne parle pas longtemps. Donc, voici. Tu veux que je te parle? Ok, je vais te parler. Je vais te parler. Je vais te parler d'une fille qui... Ah, puis non, je n'ai pas envie d'en parler. Faux? Fuck you, faux. Si je n'ai pas envie, je n'en parle pas, ok? Ok, je vais te parler. C'est une fille, ok? C'est la fille de la place, avec la belle voix, ok? Fucking right, une belle voix, une belle voix, une maudite belle voix. Oui, monsieur. Une voix pas pire, en tout cas. Une voix assez pas pire, en tout cas, pour que tout le monde de la place se mette à y dire qu'elle a ce que ça prend, ce qu'il faut, qu'elle a l'affaire. Fait qu'elle avait quasiment à se dire qu'elle a ce que ça prend, pis comme ça, pis qu'elle coûte des brassières le reste de ses jours pour la United Textiles, peut-être que, oui, peut-être que ça vaut la peine de tenter sa chance, de faire ce qu'il faut. Fait que... Fait qu'elle le fait. Pis elle se met à chanter dans les bars pis dans les brasseries, devant des salles de Soulon, parce qu'il paraît qu'il faut passer par là avant de faire ton disque, pis d'avoir ton programme à la TV, pis ton Lincoln Continental Blanc avec le petit port en arrière, pis ton chalet trois étages dans la Laurentide. Sauf qu'au bout de 17 ans, elle a toujours pas son disque. Fait qu'elle a rien de tout le reste non plus. tout ce cas-là, c'est... Pis d'un coup, elle se ramasse à 38 ans dans le parking de l'hôtel de Moonbeam. Moonbeam, Ontario. C'est à 20 minutes de Capucising. C'est pas important, Bernie. C'est pas important, OK? L'important, c'est pas où est le parking, c'est ce qu'il y a dedans. Parce que sais-tu ce qu'il y a dedans, Bernie? Des pick-up. Toutes sortes de pick-up. Tout ce qu'il y a, c'est des pick-up. Des pick-up trucks. C'est un parking plein de pick-up trucks avec des têtes d'orignos et capots. Qu'il me regarde. Qu'il me regarde. Qu'il me regarde. Pis j'ai 38 ans. Pis il pleut. Pis il frette. Pis... J'ai mal, Bernie. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Voilà. C'est une super belle scène. Moi, je trouve... J'avais tellement de plaisir à jouer ça. Pis j'avais envie de vous le partager quelques 25 ans plus tard. Ce que j'aime particulièrement de la langue de Jean-Marc Dalpé et de son univers, c'est que Jean-Marc a une façon de dire les choses qui nous font rire et qui nous font pleurer aussi. Alors, il y a tout ça dans son théâtre. Et moi, j'aime cette façon-là d'aborder les choses. J'aime cette façon-là de jouer. J'aime ce genre de théâtre-là qui va jusqu'au fond de l'humain avec tous ses travers. Et ses travers comiques et ses travers tragiques en même temps, qui cohabitent en même temps dans ce personnage, dans ses personnages. Alors, c'est ça. Et c'est une pièce qu'on a jouée longtemps, qu'on a jouée à Québec, qu'on a jouée à Montréal et qu'on a jouée même en Europe, en Belgique. Donc, avec une équipe formidable. C'est Michel Nadeau qui avait fait la mise en scène. Je jouais avec des camarades de travail formidables. Sophie Dion, Benoît Gouin, Robert Bellefeuille, Marie-Thérèse Fortin. Et voilà, c'était un beau souvenir dans ma carrière. J'espère que ça va vous donner le goût de la lire. J'espère qu'encore mieux, ça va vous donner le goût de venir nous voir quand on va enfin retrouver nos scènes, chérie. Voilà. Prenez soin de vous. À très bientôt.